Donc il y a un appui fessier et non lombaire, comme certaines personnes peuvent en convenir. Donc voilà, c'est un modèle de sel qui est utilisé maintenant par certains coureurs, surtout les gants. Voilà pour la forme, voyons le fond. Depuis des années, la recherche progresse, les résultats apparaissent, les douleurs aux fesses disparaissent, question de matériaux aussi. Contrairement aux selles qu'on pouvait trouver auparavant, les selles d'aujourd'hui sont plus étroites au niveau de l'entrecuisse du coureur pour éviter le maximum de frottements. Et sur l'arrière, on porte des parties en kevlar ici pour rigidifier l'arrière de la selle. Et une selle tordue ou trop molle peut provoquer des déformations, que ce soit du bassin. Contrairement à l'apparence, moins la selle est large, plus il y a de confort. Le confort de la selle, d'accord, pourtant les cyclistes ont aussi un petit secret supplémentaire. Et en plus, tous les coureurs, il faut savoir que tous les matins mettent de la pommade sur le cuissard pour ne pas avoir mal. Conclusion, sur un vélo finalement, hé, les copains, vous êtes un peu comme qui, dirait ? Je crois qu'on est assis comme on est au bureau et je crois que c'est super. Super, peut-être, mais en attendant le shampoing, c'est moi qui le prends. Voilà pour l'accessoire, un des plus importants du vélo. Ce qui est aussi important, c'est la mémoire dans le vélo. Monsieur Paul de la science, Jean-Paul Olivier. Regardez la popularité, génial. Jean-Paul, vous allez jouer avec Danny Boone, avec Franck Piccard et avec Samantha Bouverie, qui est championne de France de Taekwendo. Elle est là, elle est avec nous. C'est un joli sourire. Allez-y Jean-Paul. Un chiffre. Avec un micro, ça va mieux. Donc un chiffre tout d'abord, vous avez un chiffre, un homme, un lieu, une image. Alors on va commencer par un chiffre. Le tour le plus long, écoutez bien, le tour le plus long comportait 5700 km, j'ai arrondi un peu, 5700 km, 4800 ou 3800. 5700, 4800 ou 3800 ? Allez, on répond, Danny. 8000, le plus. Alors 5700, 4800. 5700 pour Danny. Franck 4000. Franck. 4800. Franck, 4800. Samantha ? Parce que je paye pour une selle. Combien ? 5700. 5700. Alors c'est Franck qui l'emporte puisque c'est 4800 km. 4800. 4800, moi je dis. Et ça remonte à très loin, ça remonte à 1926. Deuxième question. Deuxième question, il s'agit d'un homme maintenant. Écoutez bien, en 1950, un acteur de cinéma a donné le départ du Tour de France 1950. C'était à Paris, c'était au Palais Royal. Alors cet acteur était Jean Gabin, Orson Welles ou Pierre Freinet ? En 50 ? C'est quoi ? Euh, Danny Boone. Non. Je sais pas. Allons-y, on ne triche pas. Freinet. Freinet. Gabin, Gabin. Gabin. Les deux. Franck. Vous pouvez répéter la question. Alors, Jean Gabin, Orson Welles ou Pierre Freinet pour le départ du Tour en 1950 ? Gabin, Freinet. D'accord. Orson Welles. Gabin, Freinet. Gabin. Gabin. Alors tout le monde à zéro. Orson Welles. Puisqu'il s'agissait d'Orson Welles. Et cela avait donné à quelque chose d'extraordinaire. Orson Welles. À des propos merveilleux. Puisque dans le miroir du Tour qui suivait la Grande Boucle de 1950, eh bien, on avait titré. C'est Orson Welles qui, sur la scène du Palais Royal, a donné le signal pour la tragédie de la route. C'était très beau. Citizen Tour. Alors, on continue. Un lieu maintenant. Alors, écoutez bien. La première arrivée en altitude autour de France. La première arrivée en altitude. Comme ici. Ça a eu lieu à l'Alpe d'Oise, à Sestrière ou au Puy-de-Dôme. Sestrière, l'Alpe d'Oise ou le Puy-de-Dôme. Allez-y. C'est où Sestrière ? En Italie. On ne le triche pas. Alors, la première. La première. La première arrivée en altitude. Jean Gabin. Sestrière, l'Alpe d'Oise ou le Puy-de-Dôme. 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 Franck. Puy-de-Dôme. Franck. Oui, aussi. Puy-de-Dôme. Puy-de-Dôme, tout le monde à zéro, c'est ici, exactement, la première arrivée en altitude. C'était en 1952 avec la victoire de Coppy. Mais toutes les arrivées en altitude ont eu lieu cette même année puisque Sestrière, c'était après l'Alpe d'Oise et le Puy-de-Dôme, c'était également après. Il y a une histoire à ce propos, c'est que Coppy étant un tel dominateur dans ce Tour de France, les organisateurs du Tour de France ont été obligés d'augmenter le prix du Puy-de-Dôme. Redonner de la compétitivité à l'épreuve. La question image maintenant, on vous montre un document. On passe à la séquence en images. Allez, Jean-Paul. Nous sommes dans le Tour de France 1957, regardez bien. Nous sommes dans le Tour de France 1957, regardez bien. Allez, regardez bien les images. Taptonon, Briançon, c'était le Tour de Jacques Antide. Deux hommes en tête, Gastonine Enchini et Marcel Janssens. Vous voyez, ils sont suivis par un motard. Nous allons avoir un arrêt sur l'image, voilà, arrêt sur l'image. Que va faire ce motard d'un descendre sur Briançon ? Il va gagner l'état. Alors, attendez. Alors, écoutez bien. Première chose, il joue du clairon. Il est debout sur la selle de sa moto où il fait une pirouette arrière. Qu'est-ce qu'il fait, Danny ? Qu'est-ce qu'il fait avec la moto ? Il joue du clairon. Il joue du clairon. Ou alors... Il est debout sur sa selle. Debout sur sa selle. D'accord. Debout sur sa selle. Qu'est-ce qu'il fait le motard ? Franck ? Oui, pareil. Debout sur sa selle. Moi, je gère mon avance. Il joue du clairon. Il joue du clairon. La réponse est... Eh bien, la réponse est, nous allons la voir tout de suite. Allez, en images. 1957, que fait le motard ? Voilà, il est debout sur sa selle. Bravo. Super. Mais la victoire est pour Franck Piccard qui marque deux points. Normal, champion olympique. Merci pour la science. Merci. Laurent Bollet. Laurent Bollet, vous nous appelez. Vous êtes avec André Aperon qui a été blessé, qui est tombé il y a quelques jours. Laurent ? Mais oui, c'est vrai que dans le Tour de France, on parle souvent de ceux qui gagnent. C'est normal. Mais on oublie des fois un petit peu de parler de ceux qui souffrent. Ils souffrent tous, les coureurs du Tour de France. Mention particulière pour vous, André Aperon, parce que vous pédalez depuis quelques jours avec deux côtes fracturées. Mais comment vous faites ? Moi, bon, c'est... Je sais, comme vous avez bien dit, de souffrir un peu tous les jours et d'espérer que demain, ça va aller un peu meilleur. parce que nous, notre équipe, moi aussi, on a fait beaucoup d'investissements pour le Tour de France, pour le bienfait. Mais maintenant, dommage pour un peu de malchance, pour des autres choses. on n'a pas encore trouvé le résultat qu'on espère. Mais on ne se démoralise pas. On y a encore une semaine. Et c'est pour ça que j'espère d'aller à petit à petit un peu meilleur, d'avoir un peu moins de douleur. Parce que la condition, c'est bon. Tous les mes frères maintenant sont les grands douleurs comme aujourd'hui que j'ai vus à l'écoute. J'espère demain que ça sera un jour meilleur. Toujours, on regarde un peu plus loin. Voilà, Gérard, c'est la belle. Les cours au Tour de France. Avec des codes fracturés, on monte quand même l'Aldouez et demain, il y aura encore une grosse, grosse étape. Et mention en particulier du courage pour André Péron. Bravo André. Ça ne doit pas être facile. Ça ne doit pas être facile. La réponse maintenant du jeu Minitel, le jeu du Dossar Itineris. Tous les jours, vous jouez. Vous faites 36-15, cote stat 2. Vous pouvez gagner soit un téléphone, soit des cassettes. C'est Estelle Nivey qui a gagné aujourd'hui à Bergerac. Je voudrais saluer Guy Chanal qui est là et qui va organiser le 6 août la fériade de Nîmes. La fériade de Nîmes cycliste, c'est ça. Et puis ensuite, il y aura les 6 jours de Grenoble à partir du 30 octobre. Il faut tous y aller. Tony Emery qui est vainqueur de la Coupe du Monde de Skidboss. Voilà, Bouvris, Avanta, je l'ai salué. Et puis le micro, Daniel Dolin, Alfred Mondor. Vous êtes guadeloupéen. Vous êtes de Volcan Vélo de Basse-Terre en Guadeloupe. On adore le vélo en Guadeloupe. On va les saluer. On est en direct là-bas en Guadeloupe. On vous entend. Effectivement, nous avons monté ce matin l'Alpe d'Huez après avoir participé depuis dimanche dernier au brevet de randonnage alpin sur 252 km. Et ça nous a été l'occasion de franchir l'école des Alpes, notamment le Lotaré, le Galibier, le Télégraphe, la Quoi de Fer. Et je dois dire que ça, c'est une expérience tout à fait particulière. Et je profite effectivement pour saluer l'ensemble des Guadeloupéens qui nous regardent parce que je dois dire que le Tour de France est très suivi en Guadeloupe. Nous aurons effectivement d'ici quelques temps le Tour 2 à Guadeloupe. Il y a le Tour féminin qui commence demain. Qui commence effectivement demain. Et le Grand Tour à partir du 1er août. Je crois que Jean-François Ghibourel connaît parfaitement notre région. Jean-René Bernodeux également la connaît. Ils savent effectivement que le cyclisme, c'est un sport très populaire dans notre région. Et je dois dire aussi que notre présence ici en participe à diverses manifestations a été l'occasion pour nous de promotionner la banane de la Guadeloupe puisque je crois que le prochain pari que nous prendrons sera effectivement de pouvoir fournir la banane au petit déjeuner pour l'ensemble du peloton. De la caravane, super. Absolument. Super. Voilà, vive le vélo en Guadeloupe. C'est vrai. Sport23 vous a présenté Vélo Club avec Onza Blast, assistance médicale du pur de France. Excusez-moi, si toutefois vous désirez quelques grammes d'amour dans ce monde de brut, c'est tout de suite. D'une arme à feu Il peut être une pièce Nos amis sont nombreux Isus de son espèce Qui est-il ? Qui, qui est-il ? D'une arme à feu D'une arme à feu Il peut être une pièce Qui, qui est-il ? Vous en avez rêvé Ce soir, DJFoura se met au platine de la plus grande Boyard partie sur France 2 Système de satellite Astra La télévision numérique s'ouvre à vous ? Les hommes qui connaissent l'efficacité des stigios de Ron Williams savent qu'elle trop bien protégée s'y restait frais toute la journée On n'est jamais trop Williams avec sa peau Besoin d'argent ? Sans paperasse inutile ? Appelez Cofidis Le crédit par téléphone Marie, veux-tu prendre Jean pour époux ? Marie, veux-tu prendre Jean pour époux ? Les rythmes du soleil ? Les rythmes du soleil ? Retrouvez sur un mail-list les 40 titres qui vont rythmer vos vacances Les rythmes du soleil 40 titres dans un double CD à prix spécial Start des laboratoires Le premier gel de rasage avec soin apaisant deux en un Une meilleure protection pendant le rasage Une peau plus douce après le rasage Nouveau gel de rasage Start garantie par les laboratoires Garnier Avec Panzani, plongez au cœur de la Méditerranée et découvrez Mamaz Mamaz, l'album des 4 plus belles voix du Sud Avant, je n'aimais pas la pluie Maintenant, la pluie, je m'en fiche Uniroyal, le pneu pluie Les locales de Radio France présentent Guitar Live 23 standards interprétés à la guitare Apache Europa Telstar Come Together Et plein d'autres tubes Guitar Live 23 classiques interprétés comme jamais auparavant 1961 Les berlines sont cossues Renault lance la 4L Ça ne marchera jamais 77 La première Formule 1 moteur turbo Ça ne marchera jamais 84 La voiture C'est dépassé Renault lance l'espace Ça ne marchera jamais 93 La crise C'est triste Voici Twingo Décidément Chez Renault Ils ne feront jamais rien comme tout le monde Et si la 4L du futur c'était... Kangoo Ça, ça ne marchera jamais Vas-y Francky, c'est bon Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon Après le succès de Fruit de la Passion Le nouvel album très chaud de Francky Vincent Le tombeur Ça, 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 ça Le tombeur Le nouvel album de Francky Vincent Vas-y Francky C'est bon Une mutuelle Sans limite d'âge Et sans questionnaire médical C'est MNC MNC La première mutuelle au service des seigneurs Nostalgie présente Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada